Il y a beaucoup de questions qui se posent autour du revenu de base inconditionnelle. Celle qui se pose vraiment chez tout le monde et qui est compliquée, c'est comment est-ce qu'on finance le revenu de base inconditionnelle. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de mettre au clair le plus possible quels sont les moyens possibles pour le financement, comment ça se passe, qui propose quoi. J'aimerais tout d'abord préciser que le 5 juin, nous allons voter uniquement sur le principe du revenu de base inconditionnelle et pas sur le financement parce qu'en effet, le financement n'est pas dans le texte de l'initiative. Donc tout ce qui va être dit, ce sont des suppositions, ce sont des hypothèses pour voir ce qu'il est possible pour pouvoir construire quand même quelque chose derrière, mais c'est toujours une hypothèse. Alors première étape pour essayer de calculer le financement du revenu de base inconditionnelle, c'est déjà de savoir combien ça coûte. Donc déjà combien y a-t-il de personnes en Suisse ? Alors j'ai pris tous les chiffres de 2014 parce que c'est l'année pour laquelle on a une consolidation qui est faite pour toutes les statistiques dont on a besoin, autant la population que le PIB. 8 237 666 personnes en Suisse à fin 2014. Donc comme on a un revenu de base qui est probablement différencié selon les adultes ou les enfants, il est important de savoir combien d'enfants il y a, combien d'adultes il y a. Donc ici on a les 18-105 ans, il y a 6 755 000 personnes, on voit qu'il y a à peu près 1,5 million de 0 à 17 ans. Là je pars du principe qu'on prend le quart du montant du revenu de base d'un adulte pour celui d'un enfant. Couramment on prend 2500 francs pour essayer de faire des simulations. Mais il pourrait être plus bas aussi, il pourrait être à 2350 francs par exemple, qui est le montant de la rente AVS maximale. Donc si on prend 2500 francs, on voit très bien ici qu'on a un coût d'un revenu de base de 213 milliards fin 2014. Le revenu de base, il permet de remplacer un certain nombre de prestations sociales qui font doublon une fois qu'il est mis en place, mais seulement les prestations qui sont inférieures au montant du revenu de base. Tous ceux qui sont à l'heure actuelle tributaires de l'aide sociale ne le seraient plus avec le revenu de base, car ils remplaceraient les prestations sociales de l'État, jusqu'à hauteur de son montant. Ce n'est que dans le cas où des prestations sociales plus élevées que le revenu de base seraient nécessaires, que la différence serait conservée. Si on veut essayer de savoir combien ça coûte, selon les sources c'est différent. Le Conseil fédéral, lui, nous dit que c'est seulement 55 milliards. Les initiants uriquois qui ont écrit un livre en 2012, ils disent qu'on a 70 milliards à disposition. La moyenne entre 70 milliards et 55 milliards, il se trouve que c'est 62 milliards. Ça tombe bien, parce que c'est exactement le montant qu'Economie Suisse a fait comme calcul pour dire que ça pourrait être la partie qui pourrait être reprise des assurances et des prestations sociales qui sont remplacées par le revenu de base. Finalement, le coût du revenu de base, il est concrètement de 151 milliards. Voici une représentation graphique qui nous permet de visualiser un petit peu mieux les sommes en jeu, pour pouvoir faire des comparaisons. Nous avons ici le PIB qui est indiqué, donc ça permet de se représenter quel est le revenu du peuple suisse. Et nous avons en jaune la ligne qui représente le calcul qu'on a fait, c'est le nombre de fois le revenu de base fois le nombre d'habitants en Suisse, et on tourne autour de 200 milliards. Et à ceci, on peut retrancher en fait toute la partie des assurances sociales qui sont remplacées par le revenu de base. Et avec ça, on voit qu'on a finalement déjà, comme première base de calcul, les environ 150 milliards. On se situe autour de 23% du PIB. Donc c'est finançable parce que ça ne dépasse pas le PIB. Beaucoup d'opposants ne sont même pas allés jusque là avant de dénoncer l'initiative. Cette initiative coûterait plus de 200 milliards par année. Cela représente trois fois le budget annuel de la Confédération. Maintenant, dans la campagne, il y a vraiment des slogans qui sont totalement faux, qui mettent non à une utopie de 208 milliards. Ce n'est pas vrai du tout. On peut encore déduire les assurances sociales qui sont remplacées par le revenu de base. Ça, ils ne le tiennent jamais en compte. Et on verra par la suite qu'il y a encore des moyens pour faire baisser encore le coût du revenu de base. Nous allons voir maintenant qu'il existe plusieurs variantes de revenu de base inconditionnel. Il n'y a pas un choix possible. Il y en a plusieurs dans la manière d'implémenter la chose. Et il y a des personnes qui s'y opposent juste parce qu'elles sont focalisées sur un principe. Alors c'est soit un prétexte parce qu'elles ne veulent pas de revenu de base, soit alors elles n'ont pas compris. Et là, ça vaut la peine de leur réexpliquer. Voici une petite représentation de plusieurs personnes qui ont des revenus totalement différents. Et on pourra observer avec ça quels sont les effets du revenu de base dans toutes les différentes variantes. Tout d'abord, voici la situation actuelle. Alors en rouge, nous avons ici le revenu des personnes maintenant. Et en vert, on voit, c'est l'aide sociale qui est actuellement là pour combler des revenus qui ne seraient pas suffisants. Donc on voit ici qu'il y a une sorte de seuil qui se fait aux environs de 2500 francs. C'est le montant qu'on juge nécessaire pour pouvoir vivre en Suisse. Donc si vous n'avez pas ce montant, il y a actuellement l'aide sociale qui vient le compléter. Mais alors on voit qu'il y a des petites subtilités. Ici, nous avons Sarah et Charles-Henri qui tous deux ont un revenu et aussi touchent de l'aide sociale. C'est ce qu'on pourrait appeler des working poor. Ils n'ont pas suffisamment de revenus pour pouvoir arriver au montant qui permet de vivre. Donc on le complète. L'effet pervers de ce système, c'est que ça n'incite pas du tout à travailler. En effet, une personne qui gagne un certain revenu, qu'elle gagne plus ou moins, on compense de toute façon la différence. Il y a une chose à bien comprendre, c'est que l'initiative dit qu'on va donner un revenu de base à tous. Et beaucoup de gens pensent que finalement, ça va être de l'argent en plus pour tous. Ce qui n'est pas tout à fait ça. Alors on va représenter ici, à partir de la situation actuelle, qu'est-ce que ça représente de l'argent en plus pour tous. Donc on voit que toute la partie en bleu, c'est beaucoup de financement à trouver en plus. Et c'est pour ça que beaucoup trouvent que c'est utopique. Ou alors, certains disent aussi qu'ils s'opposent à cette initiative parce qu'on va donner de l'argent aux riches qui n'en ont pas besoin, en réduisant l'argent disponible pour les pauvres. On verra par la suite que ce n'est pas du tout ce qui est proposé. Donc autant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique, il y a des gens qui dénoncent le fait qu'on donne de l'argent aux riches. Alors voilà ce que pense Johanna Gapani, qui est une jeune PLR. Elle a écrit un article dans lequel elle dit que verser un revenu de 2500 francs par mois à un patron gagnant déjà dix fois ce montant et verser le même montant à une personne invalide n'ayant pas la possibilité de vivre du revenu de son travail n'a rien de rationnel, c'est une absurdité. Au parti socialiste aussi, tout le monde n'a pas compris que le revenu de base inconditionnelle n'est pas forcément de l'argent en plus pour tous. On va écouter à ce propos Baptiste Urny. Je préfère allouer le peu de moyens qu'on a pour des causes précises, l'âge, l'invalidité, la maladie, plutôt que de décémer cet argent auprès de tout le monde, y compris ceux qui n'en ont absolument pas besoin. Tout le monde n'a pas forcément compris que le revenu de base, c'est vraiment un changement de logique du système social. Même si le texte de l'initiative dit qu'on va instaurer un revenu de base et donc que ça signifie donner de l'argent à tous, ça ne veut pas forcément dire qu'au final, tout le monde se retrouve avec plus d'argent. C'est juste vraiment changer complètement la logique. Bien qu'il soit opposé à l'initiative dans son rôle de conseiller fédéral, Alain Berset a précisé quelque chose de très correct. Le revenu de base, c'est sortir d'une logique d'assurance dans laquelle on est actuellement pour se diriger vers une logique d'existence. Donc on renverse complètement le système. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Avec le revenu de base, on peut dire qu'on fait de la prévention. On a un filet social actuellement. Le filet social, il est là pour nous rattraper quand on a un problème. Le souci, c'est qu'il a des trous, le filet social. Il y a des gens qui passent à travers. Il y a des décalages. On attend que les dégâts soient faits pour essayer de les réparer. Ce qui est plus compliqué que d'essayer de prévenir les dégâts qui arrivent. Quand on passe du filet au socle social, là on a quelque chose qui pousse les gens à aller bien, plutôt que d'essayer de rattraper les pots cassés. Voici une variante de revenu de base inconditionnel qui part du constat qu'en Suisse, l'immense majorité des gens a déjà un revenu suffisant pour vivre. Donc, l'idée va être, pour économiser un peu d'argent, d'intégrer le revenu de base dans un revenu qui existe déjà. Alors, ce revenu, finalement, il provient soit d'assurance sociale, soit de travail. Il y aura peut-être un trou, seulement pour les personnes, en fait, qui n'ont actuellement pas un revenu de l'ordre de revenu de base. Donc, c'est-à-dire les enfants, par exemple, ou alors les working poor, ou alors les parents au foyer qui ont un revenu par leur conjoint. Le revenu de base intégré était proposé dans le film Le revenu de base, une impulsion culturelle qui tourne déjà depuis quelques années. Le revenu de base ne signifie pas davantage d'argent pour chacun. Il ne vient pas d'en haut. Il ne s'ajoute pas. Il se développe à l'intérieur du revenu existant. Le revenu du travail diminue, mais le revenu total ne change pas. Ce qui change, c'est sa composition. Nous revenons à notre visualisation graphique en fonction du PIB. Là, on en était resté au fait que si on compte le revenu de base en fonction de la population, on arrive dans un montant d'environ 200 milliards. On peut déduire les prestations sociales qui sont remplacées par le revenu de base. Et on arrive autour de 150 milliards. Ensuite, on va aller une étape plus loin encore. Si on part du principe que le revenu de base est intégré dans le revenu global des gens, on va aussi comptabiliser le revenu d'activité lucrative qui peut être reprise si une personne finance son propre revenu de base intégré. Ce qui manque, c'est juste le revenu de base des gens qui n'ont pas actuellement leur revenu suffisant pour être au niveau du revenu de base, donc les enfants, les working poor et les parents qui sont au foyer. Et là, on arrive à quelque chose qui devient la toute petite ligne jaune tout en bas. C'est 3% du PIB. Alors, les gens qui vous disent que ce n'est pas possible, c'est juste qu'ils ne veulent pas. Quelqu'un qui gagne 5 000 francs, on lui reprendra 2 500 francs. Il ne va pas toucher ces 5 000 francs. L'employeur retiendra 2 500 francs, qu'il reversera dans ce fonds revenu inconditionnel de base et puis après, il retouchera par ce fonds ces 2 500 francs. C'est ça que je dis, c'est un sac de nœuds. M. Clotier, en fait, il base tout son discours sur des calculs qui ont été faits par le Conseil fédéral. Et le Conseil fédéral, tout seul, dans son coin, il propose une méthode de financement qui est complètement contre-productive. Comme vous l'avez dit, vous l'avez dit avec raison, et à cause de ce mode de financement, il prévoit toutes sortes de conséquences négatives sur l'économie et il a raison si on utilise ce type de financement. Le revenu de base inconditionnel serait versé à tout le monde, mais dans les faits, seules les personnes touchant moins de 2 500 francs verraient leur situation s'améliorer. Les autres, celles qui gagnent plus, ne verraient pas leur revenu changer. En effet, le modèle intégré dans le revenu global, comme l'OFAS le propose, est mauvais. Il est très néfaste parce que ce modèle n'incite pas du tout à travailler. En effet, c'est une espèce de généralisation du modèle actuel de l'aide sociale parce que si on regarde les situations de Charles-Henri et Benjamin, par exemple, on voit qu'ils ont du rouge. Le rouge, c'est par exemple un salaire qu'ils ont. Et du coup, peu importe le salaire qu'ils ont, ce que propose l'OFAS, c'est de donner l'intégrale de ces gains et en échange de recevoir leur revenu de base. Du coup, ça ne demande pas grand-chose pour être financé, mais ça va à l'encontre de ce qu'est le revenu de base qui, lui, doit pouvoir s'empiler et pouvoir être cumulé par des revenus pour pouvoir inciter les gens à travailler et éviter ces effets pervers qu'on a à l'aide sociale. Donc, quand le Conseil fédéral dit que le revenu de base ne marche pas dans son rapport, en fait, ils ont étudié que cette solution-là, effectivement, ça ne marche pas. On est d'accord. Alors, il ne faut pas dire que le revenu de base ne marche pas, c'est juste qu'ils n'ont pas utilisé la bonne méthode. Le souci, c'est que cette méthode est assez populaire parce qu'elle a été popularisée par les médias, parce que le Conseil fédéral a une notoriété plus grande que ce que nous, par exemple, nous avons. Ça pose quelques soucis. Mais si on ne gagne plus de 2500 francs, on n'aura pas plus de salaire, on est d'accord ? Non, on n'est pas exactement d'accord. Et nous avons toutes sortes d'autres modes de financement que nous proposons. Nous avons édité un livre. Nous avons ici toujours le modèle qui est proposé par le FAS pour intégrer le revenu de base dans le revenu global. Alors, on peut encore avoir une autre variante dans laquelle le revenu est toujours intégré, mais on a un petit effet de lissage qui fait qu'on incite toujours à travailler. Alors là, une espèce de rééquilibrage qui se fait entre les hauts salaires et les bas salaires, un truc typique de redistribution des revenus du travail. C'est quelque chose qui peut être fait avec la méthode du prélèvement sur la valeur ajoutée nette des entreprises. C'est vraiment un des effets qui arrive quand on a un revenu de base qui est donné individuellement et une ponction sur une partie de cette valeur ajoutée nette qui représente donc la masse salariale et les bénéfices des entreprises mis ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, mais ce n'est pas non plus le modèle principal que nous avons retenu. Ce que nous proposons, c'est de faire un financement complémentaire. C'est-à-dire, d'abord, on récupère une partie des prestations sociales, comme on l'a dit. Le Conseil fédéral parle de 55 milliards, mais l'économie suisse est d'accord d'aller jusqu'à 70 milliards. Donc, ça, c'est une question de chiffres. Ensuite, pour le revenu de base des actifs, une partie des actifs va financer son revenu de base et une autre partie va en profiter complètement. Et pour ça, il faudra financer même plus que 25 milliards si on veut vraiment que les bas revenus soient rehaussés. Dans le modèle mixte que nous proposons, il y a deux solutions qui sont différenciées. C'est pour ça que ça s'appelle mixte. Pour les quatre plus loin, le revenu sera intégré totalement. On ne change rien. Et pour tous les autres, ce sera un petit peu de revenu supplémentaire, ce qui incite à travailler. Alors, si on compare avec le modèle de l'ophase, voici le modèle de l'ophase. Le modèle de l'ophase n'avait pas les bas revenus. Là, on les augmente avec notre modèle mixte. On voit que jusqu'à l'EA ici, jusqu'environ à 7000 francs, vous avez une augmentation de revenus. Si on compare avec le modèle lissé par la valeur ajoutée nette, vous voyez que les hauts salaires diminuaient. Ici, avec le modèle mixte, on ne les touche pas. Ils viennent là. En revanche, pour pouvoir trouver cet argent supplémentaire qui va permettre de combler les bas salaires sans toucher les hauts salaires, eh bien, nous avons besoin d'un financement complémentaire. Et pour cela, on est en train d'étudier justement une proposition qui est l'introduction d'une micro-taxe sur toutes les transactions électroniques. Et une telle micro-taxe pourrait s'élever uniquement à 0,05% par rapport au chiffre de 2012 pour générer 50 milliards. L'idée ici a été lancée par le financier juriquois Félix Bolliger qui a observé dans les statistiques de la BNS que nous avons ici sous les yeux qu'en 2012, il y avait 95 000 milliards qui se sont échangés sur le trafic de paiements interbancaires en Suisse. 95 000 milliards. C'est tout à fait énorme. Ça représente 160 fois le PIB. Et du coup, il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça. Notamment, son idée, c'était de pouvoir remplacer tout le système fiscal compliqué et qui finalement ne tape pas au bon endroit parce qu'il y a beaucoup de finances qui échappent à ce système fiscal. Donc il s'est dit qu'une micro-taxe sur tout paiement électronique serait certainement une bonne idée. Le prof de finances à l'université de Zurich, Marc Chesney, a lui aussi repris cette idée dans un de ses livres. Introduire une micro-taxe sur tous les paiements électroniques. Par exemple, lorsqu'on va au restaurant, lorsqu'on va chez le coiffeur, lorsqu'on retire 100 euros dans une banque. Vous avez à peu près, je prends l'exemple de la Suisse, mais en France, on n'en est pas loin. Les paiements électroniques représentent de 160 fois à 200 fois le PIB suisse. 160 fois, c'est si on ne considère pas les paiements sur devise et 200 fois, c'est si on considère aussi les devises. Donc là, ça inclut les transactions en bourse, mais aussi le quotidien. Voilà. Ça inclut tout ce qu'on fait avec la carte de crédit ou bien avec l'ordinateur. Dès qu'on paye une facture avec l'ordinateur ou lorsqu'on va encore une fois au restaurant, mais ça peut être le cas de l'achat d'une action ou d'une obligation. Donc si on prend en Suisse, par exemple, 0,2% sur chacun de ces paiements électroniques, on arrive en Suisse à 200 milliards par an, supérieur à tous les impôts en Suisse. L'idée ici est de reprendre le principe de la taxe sur les paiements électroniques et de l'adapter au financement du revenu de base. Et avec 0,05%, on est capable de prendre 50 milliards. Ça nous permet de combler le trou qui manque pour financer le revenu de base des enfants, des parents au foyer et des working poor et aussi de financer un surplus au revenu de base pour que finalement chacun puisse avoir un peu plus dans l'ordre de grandeur. Il y a une petite brique qui représente 1 sur 1 million. Donc avec 5 petites briques comme ça dans le gros cube, on a nos 50 milliards. Pour une personne, ça veut dire que si elle dépense 100 000 francs, cette micro-taxe va lui prendre 50 francs sur les 100 000 francs. Pour l'économie réelle, c'est vraiment rien du tout pour les dépenses courantes de tous les jours. Quand on observe, on voit justement clairement où se situent les niveaux de salaire en Suisse. Donc on voit que la grande majorité des gens ont un salaire inférieur à 100 000 francs par année. Donc si je reçois maximum 100 000 francs par année, je ne peux pas dépenser plus. Donc ma taxe ne sera pas plus que 50 francs par année avec cette micro-taxe. C'est tout à fait supportable pour l'immense majorité des gens. En fait, l'astuce avec ça, c'est qu'on va taxer un peu plus les robots. Parce que les robots, c'est très difficile à savoir ce qu'est un robot. On l'imagine toujours l'espèce d'humanoïde, mais en fait, les robots maintenant, c'est plutôt des algorithmes, des ordinateurs qui tournent dans des data centers, des programmes. Et comme c'est très difficile de savoir, en fait, la seule chose qui est commune à tous les robots, c'est qu'ils permettent de gagner plus d'argent à leurs propriétaires. Donc finalement, cet argent, il va bien être redépensé quelque part ou il va circuler sur les réseaux financiers. La taxe permet, en fait, de taxer les robots pour financer les humains avec le revenu de base des humains. Pour avoir une vision globale, revenons à notre visualisation sur le PIB. Donc nous avions le coût du revenu de base auquel on retranche toutes les assurances sociales qui sont remplacées par le revenu de base. Ensuite, on intègre une partie du revenu de base dans des revenus qui sont déjà existants et on voyait tout en bas que finalement, le manque était de 3%. Si tout d'un coup, on veut aussi pouvoir garantir qu'on ne touche ni au haut salaire et qu'on veut augmenter les bas salaires, il va nous falloir trouver encore une source de financement supplémentaire. Donc voilà, c'est ce qu'on ajoute à la fin et l'idée est une micro-taxe sur les paiements électroniques. Comme source de financement complémentaire, il n'existe pas forcément que cette micro-taxe. Il existe aussi d'autres sources. Les plus classiques, c'est taxer la production. C'est ce qui se fait en général par l'impôt. Mais comme ça se fait déjà et comme là, on va déjà intégrer le revenu dans les revenus du travail, je ne pense pas qu'on peut le faire. On peut aussi taxer la consommation. C'est ce que fait la TVA. Mais comme il existe justement déjà une TVA, c'est assez difficile d'en taxer énormément plus. Il y a chaque fois des gens qui disent que c'est du vol, donc c'est la création monétaire, pourrait peut-être être une solution. Pour certains, ils la mettent en avant. Alors notamment, c'est un sujet complexe, donc c'est vrai que des fois on essaie de ne pas trop mélanger parce qu'il y a beaucoup de croyances aussi dans ce domaine-là. Il y a plusieurs types de créations monétaires. Je veux savoir que c'est laquelle tout le monde pense, c'est la monnaie de la banque centrale qui est créée par la BNS en Suisse. C'est assez hallucinant. Ces dernières années, la BNS a fait tourner la planche à billets, notamment pour faire couler le franc suisse. Là, on a à peu près 400 milliards sur 4 ans. On a 100 milliards par année. Donc on pourrait se dire que peut-être, plutôt que d'utiliser l'argent créé par la BNS pour couler le franc suisse, on pourrait peut-être l'utiliser pour le donner aux gens. Il commence à y avoir quelques économistes et banquiers qui annoncent cette technique. Surtout qu'en plus, nous sommes en période déflationniste. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'inflation. Donc ce ne serait pas un grand danger de donner de l'argent comme ça à tout le monde. La deuxième partie de la création monétaire, ce que les gens savent moins en général, c'est qu'elle serait créée par les banques commerciales elles-mêmes en émettant des crédits. Chaque fois que vous allez demander un crédit à une banque, non, elle ne prête pas l'argent des épargnants. Elle va directement vous créditer sur ce compte l'argent dont vous avez besoin. La seule contrepartie, c'est que vous allez travailler pour ramener cet argent et les intérêts supplémentaires. Ce qui pose quelques soucis s'ils ne sont pas créés. Pour ça, on a aussi l'initiative Monnaie Pleine qui a été déposée en décembre et qui vise à vouloir reprendre le pouvoir de création monétaire des banques commerciales comme ça a été fait en 1891 avec les billets de banque qui étaient émis par les banques elles-mêmes et qui maintenant sont de la compétence de la banque nationale. Et du coup, on devra aussi se prononcer prochainement sur cette initiative Monnaie Pleine. Donc ça peut être l'occasion peut-être mettre ensemble les deux. Beaucoup pensent à ça mais on peut encore difficilement évaluer le potentiel réel de l'initiative Monnaie Pleine pour pouvoir dégager du financement. C'est quelque chose dont le système bancaire est tellement repaque qu'en fait on n'en sait rien de ce qu'ils font. On a un peu de peine à évaluer le potentiel mais il y en a pour des milliards voire des centaines ou des milliers de milliards. C'est assez hallucinant. Pour finir, je vous invite à aller voir notre laboratoire sur le financement du revenu de base inconditionnel rbi-oui.ch slash financement Là, on a toute une série de modèles 8 pour être précis avec les bons modèles les moins bons et les mauvais comme celui de l'ophase qui est vraiment mauvais dont on ne veut pas. Et là, vous pouvez voir tous les avantages et les inconvénients de chacun des modèles pour vous faire une idée. Ils sont présentés souvent de manière unique alors le modèle mixte qui est peut-être le plus probable va en fait mélanger un peu tout ça. Sous-titrage ST' 501